Bonjour aujourd'hui nous allons parler de l'exploration de la coagulation sanguine mais avant cela je vais commencer à définir qu'est ce que c'est la coagulation c'est un processus physiologique très complexe qui consiste dans la transformation du sang fluide en un gel le but final c'est d'arrêter l'hémorragie et la spoliation du sang à titre de rappel il faut savoir que la coagulation plasmatique consiste à former un caillot de fibrine c'est ce qu'on appelle la fibrino formation qui a pour but principal de consolider l'agrégat plaquéter issu de la première étape du processus de l'hémosphase primaire comment se faire et bien il faut transformer le substrat fibrinogène soluble en fibrine insoluble et grâce à une enzyme clé du système de la coagulation qui est la thrombine ou le facteur 2 active schématiquement nous avons deux variantes de la coagulation in vivo c'est un système qui est donc basé sur les cellules immunocompétentes monocyte macrophage qui exprime donc le fameux facteur tissulaire ce facteur tissulaire a la capacité d'activer le facteur 7 et il va former avec lui un complexe facteur tissulaire facteur 7 activé ce complexe va au début formé du facteur 10 activé qui va être responsable de la formation de traces minimes de trombine ces traces minimes de trombine vont amplifier sa propre formation par quoi premièrement par le détachement du facteur 8 du facteur van de beeldrand et son activation ça c'est le premier donc cofacteur accélérateur qui issu de l'action de la trombine des traces de trombine deuxièmement elle va aussi activer le deuxième cofacteur qui est le facteur 5 en facteur 5 activé elle va activer aussi le facteur 11 en 11 activé on verra ce facteur 11 qui va agir à quel niveau et aussi elle a une action directe puisqu'il ya le récepteur spécifique de la trombine sur la plaquette qui va subir des changements conformationnel comme vous voyez ici donc elle va assurer une surface catalytique chargée négativement beaucoup plus importante où aura le siège de l'amplification de ce phénomène par la formation d'une quantité importante de trombine qui va prendre en charge donc une quantité importante de fibrinogène pour le transformer en fibrine et arrêter le saignement cette trombine aussi est la responsable de l'activation du facteur 11 qui va venir renforcer la formation du facteur 10 activé qui est le responsable direct de la formation de la trombine in vitro nous avons un schéma qui tient toujours la route puisque au laboratoire on a la possibilité d'activer la coagulation de deux manières soit on va rajouter du facteur tissulaire pour activer le 7 donc c'est la voie extrinsèque de la coagulation soit qu'on va mettre le plasma en contact d'activateur de la voie homogène et à ce moment là nous allons activer les facteurs de la phase contact qui vont aboutir à l'activation du facteur 10 son facteur 10 activé qui prendra en charge la protombine pour former l'enzyme clé la trombine qui va transformer le fibrinogène en fibrine dans la voie commune quand explorer la coagulation et bien il faut savoir qu'on a recours à faire des examens de la coagulation pour explorer les manifestations cliniques hémorragiques spontanées pour un bilan préopératoire dans le cadre des thromboses veineuses ou astérielles et pour la surveillance des traitements anticoagulants avant de rentrer dans le vif du sujet ce monsieur qui s'appelle Armand G. Quick c'est lui l'initiateur donc des tests de la coagulation et dont le nom est le ton de quick donc il porte son nom il a été qualifié donc par un nombre très important de spécialiste de l'hémostase du prophète de la recherche de coagulation puisque en 1935 déjà monsieur quick a permis donc l'extraction du facteur tissulaire à partir de phospholipides de la cervelle de lapin donc il a ouvert une voie très importante dans l'exploration de la coagulation comment faire pour explorer la coagulation alors on a le premier test c'est le ton de quick comme nous l'avons bien précisé il sera toujours transformé en taux de protrombine et qui est utilisé pour l'exploration de la fonctionnalité de la voie exogène que nous avons vu la voie médiée par le facteur 7 de la coagulation alors voici la voie bien sûr c'est le facteur tissulaire qui aura besoin du facteur 7 présence de phospholipides et de calcium comme vous le voyez on aura une activation du dys qui va former donc un complexe où il y a le dys activé les phospholipides le calcium le 5 c'est le complexe protrombinase qui va donc agir sur la protrombine pour former la thrombine et bien au laboratoire nous n'avons qu'à rajouter au plasma du patient comme vous le voyez ici un réactif qui s'appelle la thromboplastine tissulaire que monsieur quick a découvert et qui est dérivée donc du cerveau de lapin donc c'est la thromboplastine tissulaire avec des phospholipides et du calcium donc le tout ça s'appelle donc la thromboplastine calcique qui existe sous forme de réactif et qui va faire office de facteurs tissulaire qui existent au niveau de l'organisme on va mettre donc ce réactif en présence du plasma qui contient donc les facteurs de coagulation et on va mesurer le temps donc par définition le temps de quick et le temps de formation d'un caillot de fibrille d'un plasma des plaques été pour éviter qu'il y ait une influence des phospholipides plaquettaires donc on va rajouter nous la fraction phospholipide décalcifiée puisqu'on va inhiber la coagulation en rajoutant donc un complexon du calcium deviant calcium le tout donc en présence de facteurs tissulaire phospholipides et de calcium donc ces trois ingrédients forme donc le réactif qui est commercialisé sous le nom de thromboplastine techniquement parlant donc nous allons au laboratoire dans un tube à essai mettre 100 microlitres du plasma à tester on va préchauffer deux minutes à 37 degrés ensuite nous allons rajouter au bout des deux minutes de la thromboplastine tissulaire calcique qui est préchauffée à 37 degrés à raison de 200 microlitres donc la double dose on va rajouter et immédiatement et en même temps on va déclencher un chronomètre pour vérifier la coagulation du tube on va ensuite observer le tube jusqu'à ce qu'il y ait formation donc du caillot à ce moment là on va stopper le chronomètre et on va noter le temps de cuic ce temps de cuic en temps normal il varie de 11 à 14 secondes le temps de cuic il est exprimé en secondes et il peut être converti en pourcentage de taux de protrombine grâce à l'établissement de la courbe de Tivolle c'est quoi la courbe de Tivolle et bien c'est une courbe d'étalonnage qui va permettre donc la transformation des temps de cuic en secondes vers les taux de protrombine en pourcentage en mesurant des TQ sur des plasmas calibrés de Tp à 100% 50% 33% et 25% en fait c'est un calibrant qui va subir des dilutions séquentielles pour obtenir plusieurs points de dilution alors la droite de Tivolle ne va être que la mesure des différents temps de cuic par rapport aux différents points de pourcentage de Tp c'est une courbe ascendante et suite à ça donc les Tp pathologiques sont considérés à partir de taux de protrombine inférieur à 70% on parlera donc de l'allongement de TQ en secondes et on parlera donc de diminution de Tp en pourcentage alors il y a une autre expression du TQ qui est spécifique aux malades qui sont sous traitement anti vitamine K c'est l'INR alors l'INR c'est un calcul qui est donc le rapport du temps de cuic du patient sur le temps de cuic du témoin à la puissance de l'ISI et l'ISI n'est autre que l'indice de sensibilité internationale de la thromboplastine ayant servi à la mesure du TQ c'est un rapport normalisé qui va éviter les variabilités interlaboratoire pour une surveillance beaucoup plus sur des malades sous anti vitamine K le deuxième test qui va être utilisé pour la surveillance ou l'exploration de la coagulation c'est le temps de céphaline activateur il est fait donc pour l'exploration de la fonctionnalité de l'autre voie de la coagulation qui est la voie endogène alors comme nous l'avons vu déjà au rappel c'est une voie qui est activée par un contact avec des surfaces spécifiques donc activatrice des facteurs de la phase contact qui sont les pré-calitriines le kininogène de point nucléaire le facteur 12 le facteur 11 et le facteur 9 et la finalité c'est la même chose puisque on aura la formation donc de facteurs disactivés qui rentrera dans le complexe prothrombinase toujours dans la voie commune pour former donc la thrombine qui prendra en charge le fibrinogène pour le transformer en fibrine insolute alors au laboratoire là on a des artifices qui vont nous permettre justement d'activer cette série de facteurs de la phase contact ces activateurs contact qu'on les appelle c'est soit le kaolin soit l'acélite l'acide élagique en présence donc d'un deuxième réactif qui est les phospholipides en l'occurrence la céphaline le troisième réactif c'est le calcium donc là la réaction se fera en deux temps on rajoutera donc l'activateur ensuite les phospholipides et on déclenchera la réaction par le calcium donc par définition de la mesure du temps de céphaline activateur et le temps de formation donc d'un caillot de fibrine d'un plasma déplatité décalcifié en présence d'activateurs des facteurs contact de phospholipides et de calcium et techniquement parlant nous allons donc mettre en présence du plasma l'activateur on va préchauffer donc le mélange trois minutes pendant à 37 degrés ensuite nous allons rajouter du calcium préchauffé à 37 degrés et en même temps on va déclencher donc le chronomètre et on surveillera l'apparition du caillot dès les premières traces donc le caillot on va stopper le chronomètre et noter le tca à l'interprétation concernant les valeurs normales varie de 30 à 35 secondes les résultats sont exprimés en secondes par rapport à un placement témoin normal et l'allongement est surtout apprécié par rapport à un ratio patient sur témoin qui va être supérieur à 1,2 donc la valeur normale doit être donc un ratio inférieur à 1,2 dès que c'est supérieur à 1,2 il y a un problème donc par déficit probable en facteur de la coagulation maintenant un mot sur les techniques détection des cadeaux alors il faut savoir que on peut le faire d'une manière manuelle c'est la lecture oculaire soit à l'aide donc de du crochet c'est la technique du crochet c'est une sorte une espèce de crochet fait d'une matière plastique avec lequel on va crocheter après l'addition du réactif déclenchant jusqu'à ce qu'il y ait une remontée d'un substratum visqueux c'est à ce moment là qu'il faut arrêter le chronomètre et noter le temps de coagulation deuxième technique c'est une technique d'inclinaison puisque quand on travaille à l'oeil nu on peut aussi s'amuser à incliner le tube pour détecter justement ce changement d'aspect du plasma qui est assez fluide au début mais quand il coagule il deviendra visqueux et à ce moment là on va arrêter le chronomètre technique un peu difficile et nécessite un oeil bien exercé les automates actuellement peuvent le faire d'une manière beaucoup plus sûre et beaucoup plus aisée grâce aux billes aimantées et une bobine électromagnétique et des cuvettes immobiles donc à l'intérieur d'une couvette d'une cuvette vous allez avoir dans le bain marie sec une bille qui va osciller sous l'effet d'une bobine électromagnétique elle oscillera facilement lorsque le liquide et le mélange plasmatique est fluide lorsqu'il coagulera elle va s'arrêter et donc elle est liée à un enregistreur qui va noter le temps de coagulation beaucoup plus précis par rapport à la lecture oculaire deuxième type de lecture c'est la lecture optique par turbidité à 650 nanomètres c'est la variation de densité optique avant et après l'addition du réactif déclenchant qui va être mise en oeuvre pour l'arrêt du temps de coagulation c'est une technique qui est sujette de beaucoup d'interférences voici on termine donc notre présentation d'aujourd'hui concernant l'exploration de la coagulation